Bonjour, voici l'épisode 2 de la série sur l'autisme réalisée en partenariat avec la PEPA. Aucun passage n'a pour but de se moquer des gens atteints du trouble abordé. En description se trouvent des liens pour aider, en plus de cet excellent entretien sur le sujet. Sur ce, je vous souhaite de profiter à fond de cet épisode de La Réunion de la Fond. L'observation, c'est la mise en route qui permet de repérer ce trouble et de suspecter l'autisme chez un enfant, même si c'est vrai que c'est pas toujours évident. Rappelons d'abord les deux grands symptômes. D'abord les troubles de la communication et dans les interactions. Ensuite les comportements en mode repeat. Allons voir cela au plus vite. Si les gens s'expriment souvent en non-verbal, un enfant autiste le comprend plutôt mal, au risque d'afficher une expression inappropriée, impression qu'en parlant il a du mal à dissiper. Euh... Euh... Et voilà, ça ressemble à ça. Je vous saurais gré de ne pas considérer tout cas comme une généralité. Et parfois ça ressemble à ça. Certains sont parfaitement aptes à s'exprimer, voire utilisent un lexique bien avancé. Voilà, c'est rarement entre les deux. D'ailleurs, on pourrait le croire insensible à son milieu. Ce sont ceux qui s'arrêtent aux apparences, qui détectent en moi une supposée indifférence. Mais c'est tout cela qui freine l'élaboration d'amitié, entraînant trop souvent un isolement forcé. Voilà, ça donne une petite idée de quelques signes que nous pouvons vite repérer. Et pour plus de compréhension, une liste se trouve en description. Et du côté des comportements, quels sont les différents éléments ? Allons voir celui qui joue à la petite voiture. Voyez, ça lui semble un petit peu dur. Euh... Afin d'éviter les idées préconçues, un phrasé plus avancé sera prévu. Je vous saurais gré de ne point m'imposer un mode obligé d'utiliser les jouets. A chacun sa façon de faire. Et tant pis, si chez vous cela diffère. Point de jugement. Juste des indications sur les symptômes à observer avec attention. D'ailleurs, si nous tentons l'expérience avec un autre jouet... Euh, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Non, non, mais là, c'est juste pour un peu changer. Je me permets d'insister, vous risquez de regretter. Allons, allons, faites un petit effort. Pour la dernière fois, c'est mort. Bien, il va falloir faire preuve de poigne. Ok, ok, on se calme. On se calme. Je m'éloigne. Admettons, ce n'est pas très conformiste. Mais comment être certain que je sois autiste ? Pour le savoir, je peux te proposer une liste qui dira s'il faut voir un spécialiste. Une liste ? C'est si simple que ça ? Elle s'appelle le test du M-chat. Du M-chat ? Alors non, rien à voir avec le fait d'idée. En fait, ça se prononce M-C-H-A-T. Oui, c'est de l'anglais. Une série de questions pour diriger l'observation. Un lien est également disponible en description. Alors, c'est bien sûr pas aussi fiable qu'un diagnostic, mais comme base de réflexion, c'est pratique. Si le résultat obtenu semble alarmant, demandez un diagnostic immédiatement. Car plus tôt on est fixé sur l'état de l'enfant, plus tôt on pourra soutenir son développement. Bien, envoyez-moi ça que je puisse le tester. Il est en description, il n'y a qu'à aller le chercher. Traînez pas. Et surtout, pensez à partager.